Salut à tous, ici Techniv pour cette deuxième partie de la mission Discovery 4 dans Kerbal Space Programme une deuxième partie qui va traiter de rendez-vous orbitaux et d'arrimage puisque vous vous rappelez de notre vaisseau Discovery 4 que l'on a précédemment envoyé en orbite et bien sachez qu'il ne va pas se suffire à lui-même pour rejoindre Eve et que nous allons donc attacher ici au docking port que vous voyez à l'arrière un second propulseur que j'avais au préalable mis en orbite qui se trouve ici une orbite que j'avais volontairement inclinée d'environ 5 degrés pour que ce soit plus rigolo parce que sinon ça aurait été trop facile et ça n'aurait pas été drôle du coup donc les rendez-vous orbitaux pour démarrer alors qu'est-ce que c'est un rendez-vous orbital ? c'est deux choses, c'est avoir une orbite parfaitement identique à celle de l'objet que l'on cherche à atteindre et c'est parvenir à cette orbite au moment précis où l'on est à côté de l'objet à atteindre puisque si on a une orbite parfaitement identique à notre cible, on va tourner exactement à la même vitesse et si on n'est pas déjà à côté, on ne se rejoindra jamais du coup il va falloir déformer notre orbite de manière à créer un point d'intersection qui va nous amener à croiser les orbites au moment précis en fait où les deux vaisseaux passent au point d'intersection et ensuite synchroniser ces orbites à ce moment-là et puis ensuite toute une partie phase d'approche donc la première chose à faire lorsqu'on veut faire un rendez-vous sous Kerbal Space Programme c'est définir la cible comme on l'avait préféré précédemment avec la Lune donc en cliquant dessus et en faisant cette target et là, j'en avais déjà un petit peu parlé, vous devrez remarquer plusieurs points qui se rajoutent les points d'intersection qui sont ici en orange et en violet qui sont en fait les points où l'on se retrouve le plus proche de notre cible le point au-dessus en fait étant le point à laquelle on se trouve à l'intersection et vous voyez, alors celui-ci n'est pas bien parce qu'il est fusionné avec le DN ici par exemple, donc l'intersection donc vous en avez toujours généralement une ou deux puisque vous avez généralement quand vous faites des orbites croisantes deux points d'intersection vous avez donc des informations sur la séparation et le temps à laquelle vous vous trouvez en fait de ce point d'intersection donc ici 23 minutes, ici 3 minutes et vous avez ici la flèche qui est dirigée vers le haut la position en fait de votre cible à ce moment-là du coup le but ça va être bien sûr de ramener les deux flèches l'une sur l'autre mais avant ça, comme vous voyez, on avait une orbite en fait qui était notre orbite nous était equatoriale et l'orbite de notre cible est inclinée de 5 degrés donc avant en fait de vraiment s'occuper de l'intersection on va essayer de ramener en fait ces orbites sur le même plan et pour cela on va nous incliner notre orbite de 5 degrés donc pour cela vous vous rappelez il y avait les points AN et DN ascending node et descending node et ces points en fait sont donc les points en fait où les deux plans, les plans de nos deux orbites se croisent et on va devoir à ces points là en fait sur cet axe faire une action pour incliner notre orbite donc ascending node ça veut dire qu'on a une orbite montante par rapport au plan de la cible c'est à dire que ici notre orbite est ici, l'orbite est ici donc si on se place en fait avec cette orbite verte comme référence et bien notre orbite bleue ici monte par rapport à elle et le contraire pour le descending node ici elle descend donc on va arriver en premier au descending node, on y arrive vite d'ailleurs je vais essayer de me dépêcher ce qu'il va falloir faire donc c'est créer ici un point de manave et on va avoir une action qui va être en fait de se propulser ici on est en descending node, donc on descend donc on va se propulser en normal plus donc normal plus c'est le point violet ici qui est en haut juste le triangle et normal moins c'est le triangle inversé avec une croix donc normal plus en fait c'est la direction de la normale la normale c'est que vous prenez une face, la face de votre orbite c'est quand vous la regardez et que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles du monde et en fait c'est la perpendiculaire qui la traverse en allant du bas vers le haut donc normal plus c'est dans le sens de cette normale et on va donc se propulser de manière à faire monter notre orbite comme vous le voyez jusqu'à avoir en fait les points ascending node et descending node qui changent de place et pour que ce soit le plus parfait possible il faut essayer de les amener à peu près à 90 degrés c'est très très dur hein voilà, là c'est pas mal donc ils ont pas complètement changé de place c'est à dire qu'on a pas complètement dépassé en fait le plan donc on va se dépêcher de s'orienter sur ce plan là donc le ascending node est généralement orienté au nord quand vous tournez dans le sens de rotation de la planète il faut d'autres parties à l'est voilà, on l'a un peu dépassé donc c'est pas très très grave, on rectifiera plus tard hop, plus de carburant, on se sépare du reste de notre fusée KL-4 voilà, donc vous voyez maintenant on a des orbites qui sont... alors pas parfait parce que vous vous rappelez je l'ai un peu dépassé donc on va reprendre, on va refaire légèrement la manoeuvre ici mais en attendant on va réfléchir à comment récupérer notre propulseur donc on est sur des orbites qui ont à peu près le même plan et qui sont quand même assez proches donc on a le propulseur qui est derrière nous en fait alors il pourrait être devant nous si on faisait plein plein de tours mais bon pour le moment il est derrière nous et donc on va... ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'il nous rattrape et pour cela il va falloir du coup ralentir par rapport à lui et pour ralentir il va falloir en fait accélérer ça peut paraître contradictoire comme ça mais l'idée c'est qu'en accélérant en fait on va agrandir notre orbite donc on va avoir une orbite plus grande que celle du propulseur et en fait on va boiler plus vite on aura du fait qu'on aura le diamètre de notre orbite qui aura augmenté on aura une vitesse angulaire moins élevée ce qui va en fait permettre d'avoir notre propulseur qui nous rattrape puisque malgré le fait qu'il aille un peu plus vite en fait qu'il aille un peu plus lentement en fait soit sa vitesse angulaire c'est à dire le nombre de degrés qu'il fait par rapport au centre de la planète sur son orbite sera plus élevé ça peut être perturbant au début mais il faut vraiment réfléchir en angle parce qu'elle est pas seulement en vitesse donc vous voyez que là déjà on a une orbite qui est un petit peu dépassante ici et puis qui revient un petit peu à l'intérieur donc on va un petit peu accentuer cet état en fait pour pouvoir accélérer un petit peu la différence de vitesse et faire en sorte qu'ici à ce point d'intersection on puisse arriver à avoir la position qui se rapproche donc on peut le faire avec des nœuds de manœuvre on peut aussi le faire au juger là je vais le faire avec un nœud de manœuvre donc là où ça va pas être évident c'est qu'il faut essayer le plus possible tout de même de garder un point d'intersection alors si c'est vraiment pas possible en fait on peut faire le choix de volontairement je pense que ça devrait être nécessaire d'ailleurs de volontairement en fait avoir une orbite vraiment plus grande le temps de se faire légèrement rattraper c'est ce qu'on va faire ici je pense puisqu'on a pas le temps de se faire rattraper en un tour donc on va vraiment augmenter un petit la taille de notre orbite et quand on arrivera à l'apoapsis en fait on réduira la vitesse de manière à resserrer ici l'orbite et donc se recréer une intersection donc maintenant qu'on a une orbite vraiment plus grande on va se positionner ici à l'apoapsis alors pourquoi l'apoapsis parce que c'est plus économe en carburant malgré que ce soit de petites manœuvres je vous rappelle que l'objectif c'est quand même d'arriver jusqu'à Eve et donc il va falloir essayer d'être économe en carburant et donc une fois l'apoapsis on va ralentir de manière à revenir recréer une intersection donc là vous voyez on a l'intersection qui est ici et cette fois ci la cible nous a dépassé mais c'est pas très grave puisque vous voyez elle est vraiment toute proche et du coup on va encore réduire notre vitesse de manière à anticiper cette intersection voilà donc on a la deuxième intersection qui se crée ici et on va du coup rapprocher donc là je suis peut-être allé un peu loin en fait parce que comme vous le voyez j'ai un je dois beaucoup resserrer en fait pour pour rapprocher notre orbite donc ce que je vais faire je vais un petit peu ralentir de manière à réduire un petit peu la différence au niveau de l'apoapsis alors en plus comme ça je déplace en fait l'apoapsis vers moi ce qui permet de faire une manoeuvre un peu plus tôt c'est plus운데 e comment ut Sous-titrage ST' 501 ... ... Petite astuce pour les points de manœuvre. Je l'ai découvert hier en faisant la première vidéo. Vous pouvez les régler sans forcément tirer sur les points. Vous pouvez aussi simplement positionner la souris sur le point et utiliser la molette de la souris pour augmenter ou diminuer la propulsion que vous allez utiliser sur ce point-là. Et ça permet en fait d'être hyper précis. Donc là je vais profiter d'être sur le descending node pour ajuster ici ma orbite. Vous voyez je suis toujours un petit peu en avance. Donc je vais un petit peu ralentir. ... Là vous avez séparation 0,4 km. Bref, j'y arrive un peu par hasard, c'est très bien. Généralement je fais des points d'intersection à 1 km, 0,0,9, 0,8 km. Arriver à 0,4 km du premier coup c'est assez exceptionnel. Donc on va le garder. On va le garder. On va faire notre burn à ce niveau-là. Donc voilà. Intersection finale à 0,4 km dans 3 minutes. Donc après on va rentrer en phase d'approche. Et ça va être la partie la plus délicate. Donc je vais commencer à l'expliquer ici parce que je ne vais pas avoir le temps pendant la phase. Parce que ça demande un peu de dextérité et c'est en même temps extrêmement rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors vous avez votre vitesse orbitale ici. Si vous cliquez sur l'indicateur, sinon il y passe automatiquement à partir d'une certaine distance. Vous allez passer en fait au bout de deux fois sur le mode target. Donc c'est votre vitesse relative par rapport à votre cible. Et vous allez avoir vos... Sur de la navbol, vous allez avoir vos progrades et vos rétrogrades. qui vont en fait être ajustés par rapport à votre vitesse relative. Alors comment interpréter ça ? Vous avez donc ici, vous avez en carré rose avec un point central, c'est la direction de votre cible. Le rond avec une croix droite, c'est votre prograde. Donc je vous le rappelle, c'est le point en fait où vous accélérez. De l'autre côté, vous avez une croix rose avec un point au milieu, c'est votre... prograde, la direction dans laquelle vous allez ralentir. Comment interpréter ça ? En fait, et bien le but, c'est dans un premier temps en fait d'aligner le prograde et la direction de votre cible. de manière en fait à vous diriger vraiment vers elle. Et ensuite, lorsqu'on va rentrer vraiment en phase d'approche, il va falloir se positionner au niveau du rétrograde et diminuer notre vitesse pour pouvoir en fait synchroniser nos orbites. Donc une petite astuce, lorsque vous burnez au niveau du prograde en fait... Enfin, quand vous burnez à côté du prograde, il va avoir tendance à se ramener vers votre position. Donc si je burn ici, par exemple, il va se déplacer dans ce sens là. Si je burn à côté du rétrograde, il va avoir tendance à se déplacer à l'opposé de l'endroit où je suis. C'est à dire que si je burn ici, il va se déplacer en fait par là. Et ça va être très utile en fait, ça, pour pouvoir aligner en fait. Si vous alignez en fait votre rétrograde avec l'antidirection de la cible, vous allez aligner du coup votre prograde avec votre cible. Donc ici, je vais pouvoir commencer en fait à ralentir tout en alignant mes points. En faisant des petits burn sur les côtés en fait. Et là, on commence à être très près. Donc je vais commencer vraiment à ralentir très très fort. Pour éviter en fait de surtout pas dépasser la cible en fait. Ce serait l'hommage. Autre petit point, c'est un petit détail technique en fait. En rapport à Kerbal Space Program. Lorsque vous allez très près de votre cible, alors je sais plus la distance exacte. Mais lorsque vous allez très près de la cible en fait, le jeu va friser. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, il charge le modèle du vaisseau duquel vous approchez. Puisqu'en fait, ils sont pas en permanence tous chargés. Et du coup, en fait, plus la cible est grosse en fait, plus le temps de chargement est long et plus le freeze est important. Donc là, vous voyez, on arrive très près. Là, on va essayer de s'arrêter. Vous voyez, on a un petit peu dépassé, mais c'est pas très grave. Voilà, donc là, on est à 0,4 mètre seconde. Et on est à 126 mètres. C'est magnifique. Je crois que j'avais jamais fait une approche aussi précise. Ça tombe bien. Donc et bien maintenant, même principe en fait, on réitère la manœuvre. C'est à dire qu'on réaligne notre prograde avec notre cible. Alors pas exactement lorsqu'on est vraiment en phase d'approche très près. Comme ça, on va jamais cibler vraiment pile poil le centre. Sinon, on risquerait d'entrer en collision. Et donc, on va faire un petit burn en fait pour augmenter notre vitesse, mais légèrement. Et du coup, on peut réitérer la manœuvre comme ça plusieurs fois en fait pour se rapprocher de la cible. Sauf que là, on va pas vraiment le faire parce qu'on en a pas vraiment besoin. On est juste à côté. Donc là, on va passer en mode docking. Alors, je vais désactiver les réacteurs. Et je vais passer en mode docking. Alors c'est le bouton qui est ici. Et qui va en fait changer votre mode de votre interface. Alors je me mets en pause pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Parce que sinon, on est très près là. En fait, vous avez ici vos commandes en fait. Avec le pitch qui est le... Alors c'est... Je sais plus si c'est... En français c'est l'assiette ou le... Bon c'est le tangage. Euh... Le roll c'est le roulis. Et le... Et le yao c'est la... C'est la... C'est la... Votre... La direction horizontale. Au niveau des transferts. Et ici vous avez en fait votre... Donc ça c'est la... C'est la direction en fait dans lesquelles vont se... Vont sectionner les micropropulseurs RCS. Donc c'est... Ça... Là ils sont à 0. C'est à dire qu'on est pas en train de... On est pas en train de faire une manoeuvre. Ici vous avez en fait votre... Votre direction en fait horizontale. Au niveau des transferts. Donc vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et ici en haut en bas. Alors en mode RCS en fait vous avez... En mode docking vous avez deux modes... Pour le... Pour le RCS. Euh... Le mode... Le mode linéaire. Ou translation. Qui est ici en... En bleu. Et le mode rotation. Qui est à côté... Alors il s'allume en vert. Donc c'est lean et rot. Et en fait ça va... Ça va influer sur la manière en fait... Dont vont sectionner vos propulseurs RCS. Soit ils vont en mode linéaire. Pour permettre de faire des translations en fait... Vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Et donc gauche, droite et haut, bas. C'est à dire donc déplacer le vaisseau. Et en mode rotation en fait... Ils vont sectionner de manière à... En fait faire tourner le vaisseau sur lui-même. Donc euh... Là pour l'instant on va rester en mode linéaire. Et on va essayer de s'arrêter... A côté de la cible. Alors je... Je me rappelle plus quels sont les... Moi j'ai une configuration un peu particulière... Pour mon joystick et mes commandes. Donc j'avais changé les contrôles. Je me rappelle plus exactement en fait... Quelles sont les... Les commandes par défaut de... Du... Des... Des propulseurs en mode docking. Le mieux c'est que vous regardiez vers... Que vous regardiez dans votre... Dans vos configurations. Mais je crois que c'est globalement assez similaire en fait... Au mode staging. Le mode staging. Le mode staging c'est le... Le mode normal. Classique. Voilà donc là je suis pratiquement arrêté. Euh... Alors je voulais m'arrêter en fait à côté. Parce qu'il y a un petit détail. Je vais changer de vaisseau. Vous pouvez le faire avec la touche accent circonflexe. Ça vous... Ça prend le... Dans... Quand vous avez plusieurs vaisseaux à côté... Les uns à côté de les autres. Ça... Ça fait un cycle autour d'eux. Euh... Donc on va s'accrocher ici. Et j'ai encore en fait le... Le module de contrôle qui m'avait servi. Pour le mettre en orbite. Euh... Donc là euh... Petite astuce. Euh... Pour euh... Vous aider à vous aligner. Si vous pouvez contrôler euh... Le module auquel vous vous aligner. C'est à dire par exemple si... Si c'est pas une grosse station spatiale qui... Qui peut plus se déplacer une fois qu'elle est en place. Euh... Donc ce que je vous conseille c'est de vous euh... De vous aligner en fait sur un point non mouvant euh... Euh... De votre orbite. Euh... Je m'explique. Euh... Ici en fait on a... On tourne autour de la planète. Du coup en fait la nave bolle bouge hein. Puisqu'elle est... Elle a son... Elle est centrée en fait sur le... Sur le centre de la planète. Euh... Donc au fur et à mesure qu'on tourne autour en fait elle bouge. Euh... Euh... Si on s'oriente vers le nord. On va pas avoir de... En fait la nave bolle va pas bouger puisqu'on va être aligné en fait sur l'axe de rotation. Et euh... Du coup en fait on... On va savoir... On va savoir euh... Exactement euh... Vers quel endroit on pointe. Et ça va notamment être utile en fait pour euh... Pour euh... Quand on va approcher avec ce vaisseau là. Puisqu'il va falloir aligner les... Les ports de dock. Et donc savoir en fait de... De quel côté on se trouve ça... Ça va plutôt être utile. Donc ici euh... Je m'aligne vers le nord. Euh... Maintenant que je suis aligné je vais séparer euh... Tant que je suis... Je suis toujours centré sur lui. Donc lui... Bah on en a plus besoin. Donc on va le renvoyer sur terre. Alors je sais pas pourquoi... Mais j'arrive pas à... On sait à l'étage. Voilà. Il y va. Il y va pas. C'est pas grave. Un manque de bol il a bougé un petit peu. Bon il aurait l'air d'être à peu près stable. On est nord euh... Moins 10 degrés euh... Au niveau du pitch. Et donc ici on va reprendre notre vaisseau. Euh... On va euh... Donc... Revenir... Vers notre cible. Donc toujours euh... En mode docking en utilisant la... La propulsion RCS. Et donc là vous voyez vous pouvez aussi ajuster avec la propulsion latérale la direction de votre... De votre vaisseau. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner en target non pas le vaisseau mais le docking port. Sur lequel on veut s'accoupler. S'accoupler c'est bizarre ça. Euh... On va donc faire un clic droit en fait sur le docking port et faire cette astergate. Donc la cible bouge un tout petit peu. Et alors maintenant la manoeuvre délicate. Ça va être de euh... Contrôler en fait notre vaisseau à l'envers. C'est à dire que je vais faire ensuite... Je clique droit sur mon docking port à moi. Je vais faire control from here. Donc là les contrôles sont... La nappe balle s'inverse en fait. Et euh... Ça va me permettre en fait de euh... De pouvoir pointer... Faire pointer mon docking port vers... Vers ma cible. Donc rappelez-vous euh... Nous on est orienté nord euh... Moins 10 degrés. Donc je vais m'aligner en faisant pointer mon docking port à moi. Sud plus 10 degrés. C'est pour ça que c'était important de connaître l'alignement. Ensuite... Et bien euh... Je vais monter un petit peu. Donc là je vais faire marche arrière du coup. Ah oui j'ai oublié de vous dire. Pour passer du mode rotation au mode linéaire. Ici. Vous vous appuyez sur la barre d'espace en fait. Donc pendant que vous êtes en mode linéaire vous pouvez pas changer votre rotation. Pendant que vous êtes en mode rotation vous pouvez pas changer votre... Vous pouvez pas euh... vous vous déplacer. Donc vous voyez notre... notre destination qui apparaît. Et... Maintenant on va essayer en fait de euh... D'aligner en fait notre prograde sur... Sur la cible. Donc il a du bouger encore un petit peu. On va se réaligner un petit peu là plus tard. Alors... Notre astuce c'est de vous mettre euh... D'utiliser la... La caméra orbite... Le changement de caméra avec la touche V pour vous mettre en... En mode chase. Pour euh... Pour euh... Pour pouvoir en fait euh... Pour en fait suivre votre vaisseau. Avoir la caméra qui suit votre vaisseau. C'est un peu plus facile en fait pour savoir dans quel sens se diriger. Vous voyez. Je fais coïncider le prograde et la cible. Et ils vont se rencontrer tout tranquillement. Ou presque. Petit dernier ajustement. Et vous allez voir quand ils sont très proches. Ils vont euh... Ils vont s'aspirer comme s'ils étaient aimantés. Et voilà. Nous sommes euh... Attachés à... A notre propulseur nucléaire. Donc c'était un quadripropulseur nucléaire. Vous pouvez le voir. Ils sont ici. J'ai encore euh... J'ai encore euh... J'ai encore le dernier étage de... De la... K... KL4. Donc euh... Avec lequel... Je l'ai lancé. Donc j'ai lancé avec la même fusée que... Que Discovery 4. Euh... Donc je vais euh... Euh... Je vais euh... M'en servir en fait. Pour refaire le plein ici. Puisque j'ai... J'ai consommé un petit peu de carburant. Euh... Faut que je le vois. Ça va pas être facile. Parce que j'ai euh... Alors ce qui est important quand vous avez pas beaucoup de carburant en fait. Alors vous avez plusieurs réservoirs à remplir. C'est de toujours garder l'équilibre. Je fais un petit peu d'avance sur votre... Sur la suite du voyage là. Euh... Du coup en fait ici. Pour euh... Avant de se débarrasser de lui. Je vais essayer de re-remplir les réservoirs là. Mais comme vous voyez. Je vais euh... Je vais pouvoir re-remplir que deux complètement. Par rapport à... A ce qui a... A ce qui me manque. Euh... Du coup en fait pour pas éviter... Pour éviter en fait de déséquilibrer le vaisseau. Ce que je vais faire c'est que je vais les re-remplir intégralement avec le... Avec le... Avec le réservoir central que j'ai ici qui est plein. Et ensuite je vais re-remplir le réservoir central avec euh... Avec cette fin de réservoir là. Ça évitera de déséquilibrer le vaisseau. Voilà donc j'ai entièrement vidé... Avec mon réservoir central. Je vais euh... Re... Re-remplir ici là. Je vais finir de vider euh... Bon je pote là. Il n'y a pas grand chose. Euh... Mais bon. Pas grand chose avec un propulseur nucléaire. Ça peut faire la différence. Et euh... Et euh... Comme vous vous en doutez hein. On est euh... On est euh... Ces réservoirs sont couplés avec le réservoir central. Qui alimente les boosters. Donc euh... Donc en fait on viendra tirer directement sur... Sur les réservoirs latéraux. Voilà. Donc euh... Je peux... Je peux aussi euh... Tant que j'y suis euh... Je peux re-remplir les réservoirs RCS. 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 Et voilà. On est prêt pour larguer euh... Kali... Euh... Kali... Euh... Kali... 4. Un largage un peu violent. Et je vais vous avouer. Je sais pas trop pourquoi euh... Le principal c'est que notre vaisseau n'est pas eu d'avarie. Euh... Du coup on s'est vraiment séparés de euh... Du propulseur pour le coup. Euh... Voilà euh... Cette vidéo est terminée euh... Euh... Donc... J'espère que ça vous aura donné deux trois petites astuces pour euh... Pour vos constructions orbitales euh... Euh... Et on se retrouve très prochainement pour euh... Le voyage vers Eve. Euh... Je vous souhaite bon vol et abusez pas de la vodka en orbite.